Qu'est-ce que vous avez perturbé cette rentrée avec tous les cas ? Comment ça s'est géré ? Comme toute reprise, c'est jamais parfait une reprise dans tous les cas. Donc non, on a pris ça tranquillement, on a bien bossé et on se prépare pour le match de demain. Au train du monde ? Je ne pense pas, je ne sais pas trop. On verra demain. C'est une vie qui vous réussit peu ? Oui, collectivement et même personnellement, je n'ai jamais gagné contre eux depuis qu'ils jouent en national. Donc j'aimerais bien verser un peu la tendance pour la nouvelle année. Mais c'est une équipe qui maîtrise bien leur système. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Je ne sais pas combien de temps ils ont le même coach, le même système et tout. Donc forcément ça marche, ils le gardent. Donc non, à nous d'arriver à déjouer ça et puis surtout de s'appuyer sur nos points forts à nous pour les faire déjouer aussi. Ils ont le projet de l'équipe qui vous font tilter entre guillemets. Ça parle, ça met des coups. On l'a vu, c'était déjà le cas au Rochalin. Ça fait plusieurs saisons que c'est un peu leur ADN, même si je ne veux pas minimiser leur football. Mais est-ce que vous en avez parlé de ça ? Non, on n'a pas forcément parlé. Parce qu'on avait été prévenus contre Queville, on n'a pas réussi à éviter le piège. Donc je pense que même le coach, le staff en général, ils ont dit bon, laisse tomber. Puis on se concentre surtout sur nous. Voilà, c'est l'ADN d'une équipe qui ne lâche rien. À nous d'être accrocheurs et puis de répondre sur ce point-là. Didier, il disait que vous aviez besoin d'être un petit peu plus froid que ces dernières semaines par rapport aux décisions d'arbitrage qui, sans parler du fait qu'elles soient à tort ou à raison ce qu'elles sont, mais que vous avez perdu souvent un peu vos nerfs, vous êtes agacé là-dessus, vous avez perdu beaucoup d'énergie. Oui, en fin d'année, on sentait beaucoup de frustration, que ce soit sur les décisions arbitrales, même sur les buts. Quand on prenait un but, on sentait qu'on était directement en dedans. Ça a fait notre force un peu en début de saison où quand on prenait un but, on se faisait égaliser. Ou même quand on était mené, on arrivait à retourner les situations. Et là, comme on l'a dit, un peu de frustration qui faisait qu'on n'arrivait pas à changer le cours du match. Je pense que voilà, maintenant avec la trêve, ça a fait du bien. Tout le monde a aéré les têtes, on repart sur de nouvelles bases. Et puis je pense qu'il faut laisser ça derrière nous et puis repartir de l'avant. L'idée de dire que finalement, le nombre de points que vous avez, vous auriez signé pour ça en début de saison. C'est un peu, c'était un estri qu'il faut avoir reparti en disant finalement qu'on a fait une bonne saison, même s'il y a eu cette espèce d'alors un peu difficile à la fin. Oui, c'est ça. En début de saison, on aurait signé. Franchement, on aurait signé. Après, c'est parce qu'en début de saison, on s'est donné un peu de marge sur la relégation qui a fait qu'on a peut-être pensé à autre chose. Mais bon, ce n'est pas plus mal de se retrouver à cette place-là et de savoir ce qu'on doit jouer. En priorité, c'est le maintien. Et puis au moins, ça remet les pieds sur terre. Et puis on redémarre l'année avec de l'ambition. Mais être conscient qu'il ne faut pas se rendre pour des autres et puis continuer à bosser. Vous avez vu trop beau avant d'en bosser ? Oui, peut-être. Peut-être, sûrement. Il y a ce problème de réalisme surtout qui vous plombe, qui vous freine. Comment tu vois ça ? Parce que les occasions, vous les avez. Oui. C'est une question de confiance essentiellement ? Oui, de confiance, de réussite. Et puis, certes, on marque moins, mais on prend aussi beaucoup de buts. C'est ça qui fait aussi, je pense que des matchs, on pouvait les gagner à zéro des fois. Mais on n'a plus trois buts, donc ça faisait 3-1. Donc voilà, c'est simple. Le petit défaut qu'on a, c'est que collectivement, en fait, on est moins bien. Et puis, on a moins, on a la réussite qui nous fuit un petit peu. Mais ouais, il faut qu'on soit plus efficace dans les deux surfaces, dans tous les cas. Didier nous parlait, on parlait des absences notamment. Didier nous dit qu'il s'adaptait, il t'a utilisé pour s'adapter. Tu as joué sur des rôles différents sur les trois derniers matchs. Quand tu l'as vécu toi, est-ce qu'il a un endroit où t'es plus à l'aise ? On va dire que je suis plus à l'aise dans l'axe du terrain. Après, que ce soit un milieu défensif, un milieu offensif ou un relayeur, peu importe. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. J'ai joué un peu tous les postes ici. Même dans d'autres clubs, j'ai même joué des fois sur les côtés et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. J'essaye de rendre service au mieux. Quand je joue sur les côtés, ce n'est pas là où je suis le meilleur. Mais voilà, si je fais les efforts et tout, on voit ce qui se passe. Ça ne me dérange pas forcément de bouger sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?